Et donc, à la fin de cette session, nous avons le grand plaisir d'accueillir le docteur Carmen Guirard, Belgrin, qui est bien sûr la grande spécialiste des peintures romaines d'Espagne, et qui est en quelque sorte aussi notre correspondante de l'association, correspondante espagnole de l'association, et qui va nous présenter cette fois, en représentation également d'Ada, la décoration d'une villa suburbaine de Tahagone. Et voilà, elle représente effectivement un trio qui va nous parler de cette belle villa. Merci à nous. Merci à vous. D'abord, on veut remercier à l'organisation d'Ecologues la possibilité de présenter notre communication. La domus dont nous allons présenter les peintures était située dans le dit suburbium portuaire de Tarraco, capitale de la province hispana Tarraconensis. Ces suburbiums étaient l'un des zones le plus dynamique de la ville ancienne, car il était clairement lié aux activités portuaires. Une étude récente des vestiges archéologiques a permis de reconstituer l'organisation urbaine et son évolution du deuxième siècle avant au huitième siècle après. La maison n'est que partiellement connue, car son plan dépassait les limites des fouilles archéologiques, mais 13 pièces ont été identifiées, occupant une surface totale d'au moins 300 mètres carrés. D'un point de vue constructif, la domus est caractérisée par l'utilisation de l'opus caimenticium pour les banques de fondation, renforcées par des pierres de taille, aux angles et à d'autres points structurels, par exemple les portes ou les piliers. L'opus caimenticium et l'épicée ont été utilisés pour l'élévation des murs, tandis que différents matériaux ont été employés pour l'épavement, en fonction de la pièce. Au niveau chronologique, la statigraphie et les matériaux céramiques indiquent que le bâtiment a été construit au deuxième siècle après et qu'il a été utilisé jusqu'au quatrième siècle. Sur le plan architectural, les pièces de la domise ont été situées de part et d'autre dans le couloir central, les huit, orienté est-ouest. Dans le secteur nord, cinq pièces ont été identifiées. La pièce centrale, la numéro 3, est aussi la plus grande et préserve le sol d'opus caigninum, tout comme la pièce numéro 5. Du côté est, la pièce numéro 6 a été pavée à nos pucectiles et la pièce numéro 7 présente également des traces de la lâche. Au-dessus de ce couloir se trouvent les pièces les plus significatives de la maison. La numéro 1 a été identifiée comme un triclinium grâce à la disposition du sol qui combine l'opus caictile et l'opus caigninum. Ce dernier est posé en forme de U indiquant les placements des tricliniums. À l'est de cette salle s'est trouvée la pièce numéro 2, identifiée comme un péristyle. Cette identification est basée sur le type de paviment documenté en terre battue, sur la présence d'une fontaine décorative sur le côté nord et sur la présence d'une colonne au mur nord juste à côté de la fontaine. En outre, en l'arrière, a été retrouvé sur le côté ouest. Il faut souligner que le podium est recouvert de plaques de marbre. La fonction des autres pièces de la domicile est indéterminée. Certaines pièces décrites ont été conservées detrás de la décoration picturale qui est malheureusement à peine lisible. Par exemple, les tricliniums présentaient plusieurs couches de peinture rouge sur le mur correspondant à différentes faces. Notre analyse portera sur les quatre scènes le mieux conservées. L'île d'entre elles ornait la face extérieure du mur nord et représente une scène de chasse. Les deux autres ont été retrouvés sur le mur antérieur du péristyle. Celle du mur nord, à côté de la fontaine, représente un paysage. L'autre panneau, représentant un paon, a été dégagé du mur sud. À cela s'ajoute une plaque picturale sur le mur ouest, à côté de l'arrière, absente aujourd'hui, pouvant avoir fait partie d'un orthus conclusus. Les trois peintures sont actuellement exposées dans l'émissé national d'archéologie de Tarragone. À l'extrémité ouest du mid-sud, un panneau de à peu près 1,40 m de long sur 60 cm d'eau de terre était conservé in situ. Des bandes rouges encadrées en champ blanc, décorées d'arbres et de bouissons, parmi lesquelles un panneau semble picoté une grenade. Derrière les oiseaux se trouve un autre bouisson avec une fleur rouge qui pourrait être une fleur aussi de grenade. Il s'agit d'un panneau mâle, identifié grâce au plumage bleu sur le devant. Et surtout sur l'île. Il est représenté des profils, la queue fermée, picorant des fruits. Le panneau est l'un des oiseaux le plus focalement représenté dans la peinture et aussi dans la mosaïque, ainsi que d'autres supports, aussi bien avec la queue déployée et des faces avec la queue rélevée et des profils. Il est également courant que leurs plumes soient utilisées exclusivement dans des compositions soit portées par des divinités, soit celles comme par exemple dans les décors à réseau. Achille Tathius est l'un des auteurs qui racontent que c'est l'un des animaux les plus appréciés dans le jardin romain, sans doute en raison de la beauté de son plumage. Il est identifié comme le oiseau sacré de Junon et Ra, et certains auteurs font le rapprochement aussi avec Aphrodite-Venise. Il a également été associé à Dionysos. En effet, dans certaines représentations, il est associé aux attributs de ces dieux, par exemple comme le oiseau picor de Résan. Il était également associé au monde funéraire, et c'est d'ailleurs l'animal choisi par cette impératrice à partir de la période flabienne, en raison de leur désir d'être associé à Junon pour indiquer leur apothéose et faire office d'animal de transport vers l'Olympe. De ce fait, et en raison de la croyance de sa peau incorruptible, il était également lié au concept d'immortalité et de rénaissance, un aspect qui s'est également développé dans le christianisme. Certaines hôtesses, comme Gaspari, affirment qu'il avait aussi un certain caractère apôtre baïque. Pour toutes ces raisons, on constate trois types de représentations. La première et la plus courante est son utilisation comme ressource ornamentale, en grand ou en petit format, celle ou dans le cadre de nature morte. Il convient de rappeler que leurs plumes sont aussi parfois utilisées de manière exclusive, par exemple dans les systèmes à réseau. Parmi tous les exemples, en raison de leur pertinence avec les cas précédents, nous unirons ceux dans lesquels les oiseaux est représentés dans les viridariens, faisant partie d'un paysage de Yarnon. Sa présence dans les contextes funéraires est aussi attestée, en lui attribuant la signification décrite, avec des cas précoces, comme celui du columbarion de la ville de Doria Pamphili, et d'autres plus tardifs, comme la mosaïque de la tomba de Théodolus à Sousa du XVIe siècle après Jésus-Christ. Le troisième type de représentation est en rapport avec les structures des cultes et plus généralement avec des endroits sacrés, comme dans la caupona del Pavone d'Hostie, placés sur un sé, pseudo-édicule, interprétés comme un lieu de culte pour les hôtes de cet hospitium, ou bien aussi sur les mosaïques de certaines maisons de l'Afrique d'Ignore, qui, d'après Fouché, sont liés au culte des Dionysos. Dans notre cas, il orne le mire antérieur d'un peristyle et doit être replacé dans le contexte d'une représentation de jardin. Il convient noter que certains hauteurs ont envisagé son éventuel caractère sacré compte tenu de sa proximité au larère. Sur le mur ouest, flanquant le larère, se trouve une plaque de 2,30 mètres de long et 60 centimètres de hauteur, qui représente la grille d'Anorthus conclusus, fait des rousseaux entrelacés, à travers lesquels on peut distinguer des fleurs, des feuilles vertes polylobées. La partie supérieure est fermée par un éperonceau horizontal sur lequel figure une représentation des végétaux qui composaient les jardins clos. Selon l'étude de Monica Salvatori, il existe deux types de clôtures ou de palisades, celles à maille dense ou serrée et celles à maille plus clairsemées. Dans ce cas, dans les espaces rhomboïdaux, les éléments végétals ou floraux peuvent apparaître comme dans les cas précédents. Les jardins peints sont connus dans les monts romans depuis la fin de la période républicaine tardive et subsistent avec des changements formaux et symboliques jusqu'à la décoration catacombale du IVe siècle. Les représentations du Ier siècle avant et du Ier siècle après sont les exemples les plus significatifs qui viennent de Rome et de Pompéi et conservent tous les schémas caractéristiques de la peinture romaine. Un socle sur lequel se disposent les cantelums, une zone médiane avec qui apparaissent les sabres et les buissons et une zone supérieure dont la décoration n'est pas stéréotypée. Ces sorties peinties ont connu au cours du IIe et IIIe siècle un processus d'esquematisation. Il est de même pour la couleur des fonds, réalisées avec des encres naturelles pendant la première période qui évoluent par la suite vers des fonds neutres. Les peintures qui se trouvaient certainement de l'autre côté du Larrer n'ont pas été conservées et selon cette hypothèse, le Larrer se trouverait en position centrale. A l'extrémité ouest de l'éventuel parapet fermant l'espace entre les colombes du Mure-Nord, un panneau pictural de 2 mètres de long et 75 centimètres de haut a été conservé, où se trouve la partie inférieure d'un paysage en mauvais état de conservation. La scène est encadrée par la même bande rouge que nous avons déjà mentionnée, ce qui suggère un cycle décoratif homogène. Tous les éléments sont peints de la même manière subtilment estompés, comme si c'était observé de loin, comme il convient à ce type de décor, et sur un fond blanc. Dans la partie centrale se trouve un pont, un pont sous lequel naviguent trois pêcheurs dans une barque. Les pêcheurs sont identifiés par leurs casquettes et leurs cannes à pêche. Les ponts relient des rives à Grèce. Sur la roche, on distingue au moins deux structures dont la nature n'est pas clairement identifiée. Elles pourraient correspondre à des cabanes, même s'il est impossible de distinguer ni les éventuels matériaux lirneux, ni les rousseaux ou les branches utilisés pour construire ce type d'édifice. Il faut tenir en compte aussi la possibilité de la boue ou de l'argile comme matériaux de construction. On pourrait également l'identifier avec une grotte qui semble plus conforme aux structures visibles que nous reconnaissons dans d'autres peintures conservées. Derrière les structures se trouvent des grands arbres. sur le côté droit, il y a un champ bleu dont le mauvais état de conservation ne nous permet pas d'identifier de quoi il s'agit. Le paysage est un genre pictural qui connaît un essor au premier siècle après Jésus-Christ et qui se poursuit au siècle suivant, déclinant à partir du troisième. Il existe différents types de représentations mythologiques, mythologiques, nilotiques, réalistes, idylliques sacrés et paysages de jardin. Tous sont présentés en petit ou en grand format. Les paysages maritimes, portuaires et en allemand les paysages idylliques sacrés présentent d'une façon très habituelle des bateaux qui traversent des ponts. Il s'agit sans doute d'un essai courant pour la décoration d'espaces ouverts, comme le souligne Pénélope Allison qui évoquait parfaitement un paysage maritime ou des rivières volontairement à côté de la fontaine. L'extérieur du parapet nord du Péristyle est tourné d'une scène de chasse, dont une longueur de 2 mètres 20 à être conservée et qui est à nouveau encadrée par la vente rouge. La scène se déroule à un fond blanc où la nature est représentée par des touffes végétaux parmi lesquelles courent trois cerfs poursuivis par un chien. D'après son pélage, la forme de sa quai s'amisclurent et ses oreilles, les chiens pourraient appartenir à la race aujourd'hui disparue des mollos. Célébrés à Rome pour les rôles qu'ils jouaient dans les batailles, Sénéca, dans son œuvre à Phèdra, nous parle des races de chiens appelées Pugnaces qui, en plus d'être utilisées en combat, servaient à chasser les grands animaux. Contrairement à d'autres chiens comme les lébriers, plus légers et plus appréciés pour la chasse aux lièvres. Il s'agit d'un peinture mythologique très populaire dans la peinture romaine et une peinture synergétique, pas mythologique, synergétique, très populaire dans la peinture romaine que l'on trouve aussi bien en petit qu'en grand format occupant tous les murs ou pendent dans les socles de près d'elle ou de petits pavolots. Il existe différents types de représentations, celles des chasses où seuls les animaux sont représentés, les benationnes liées aux amphithéâtres, et celles qui, comme dans ces cas, pourraient être appelées chasses sportives, dans lesquelles les chasseurs apparaissent souvent avec des chiens. Dans les péristiles, il faut reconnaître aussi les paradigmes, qu'on peut définir comme la représentation des endroits peuples d'animaux sauvages qui peuvent s'interpréter comme des zoologiques ou comme des liées pour entraîner la chasse. Ce sont les peintures de la Casa dei Gladiatori, à Pompéi, qu'on considère les parallèles plus proches. Mais il ne faut pas oublier les peintures de la Casa del Menandro, où on constate une scène très similaire dont les chiens poursuivent, en ce cas-là, une biche. Après l'analyse que nous avons effectuée, nous pouvons tirer plusieurs conclusions. Tous les peintures font partie dans le même projet de décoration et doivent avoir été réalisées en même temps par le même atelier étant donné les similitudes de composition et de réalisation. En camp et canal à sa disposition dans les péristiles, nous pensons que les murs ouest que l'on suppose devant l'entrée étaient décorés d'une scène de jardin de grande taille au centre de laquelle était placée de la rare, ce qui conférait à l'ortus un caractère sacré. Les parapets des côtés nord et sud disposés entre les colombes qui composaient les portiques de péristyle étaient décorés de diverses scènes, encadrés toujours par des bandes rouges dont on conserve les pâmes et les paysages, éléments tous les deux caractéristiques de ces espaces. Il s'agit donc d'une décoration caractéristique des jardins où la végétation réelle est reproduite dans la décoration picturale avec une nature idéalisée, dont la composition est similaire et similaire à ce que l'on a pu voir dans les péristyle de la Casa dei Gladiatori. La décoration ou les décors extérieurs des murets septentrionnels conserve la même structure décorative en panneau encadrée de bandes rouges, qui est également caractéristique des portiques à péristyle, comme on peut le voir dans la Casa del Menandro. Quant à la chronologie, nous considérons qu'ils ont été réalisés au moment de la construction de la maison. Au début du XIIe siècle, les schémas de la composition et les répertoires ornamentaux dérivent clairement des décorations de péristyle des domices de villes campaniennes qui datent de la deuxième moitié du Ier siècle. Cependant, le fond blanc et plus particulièrement celui de l'hortus conclusus indiquent, comme nous l'avons déjà expliqué, une période un peu plus tardive correspondant à la datation stratigraphique. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci. Applaudissements Merci.